Salut à tous et bienvenue dans mon atelier. Pour ce nouveau truc et astuces, on va voir comment sélectionner et éviter des barrages sans se ruiner. Les barrages, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui va servir à faire la structure interne de la guitare. Allez, c'est parti ! Donc les barrages, ce sont en fait des petites planchettes d'épicéane. Pourquoi on prend un résineux ? Et bien en fait on fait comme la table, il faut un bois de résonance qui soit à la fois léger mais résistant. Pour avoir le meilleur ratio résistance sur bois, on va choisir un bois débité sur quartier avec les cernes comme ceci en bois de boue. On va aussi chercher un bois droit de fil afin que le barrage soit le plus stable possible. Alors on peut tout à fait trouver ce genre de barrage dans des marchands spécialisés en bois de lutterie mais j'ai eu de très mauvaises surprises comme par exemple ce barrage coupé sur faux quartiers. Ou encore pire, ce barrage complètement voilé. Et tout ça pour environ 1€ le barrage chez tous les marchands de lutterie. Du coup ce que je fais aujourd'hui pour avoir des barrages bien sélectionnés et moins chers, et bien c'est que je vais bizarrement en grande surface de bricolage. Donc on a l'air un petit peu con dans le magasin à fouiller parmi tous les tasseaux rabotés sans nœud. On va chercher parmi les tasseaux en sapin du Nord ou sapin des Vosges qui sont en fait des noms communs pour l'épicéa. On arrive parfois à trouver la perle rare, et du coup ça revient à peu près deux fois moins cher malgré le prix de cet asseau raboté. Sous-titrage ST' 501 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 Donc je laisse mes barrages entreposés comme ça, jusqu'à l'utilisation. À ce moment-là, je vais les raboter pour les mettre à l'épaisseur de mon plan. Sous-titrage ST' 501 Parmi tout mon stack de barrages, j'en ai qui sont plus hors quartier que d'autres, où le grain est plus serré, etc. Du coup, j'ai tendance à garder les plus beaux et les plus sonores pour la table de la guitare, voire pour les barrages les plus importants de la table de la guitare, ce qu'on verra dans la prochaine vidéo sur la construction de la guitare à baritone, et à utiliser les un peu moins jolis, soit sur le fond, qui a tendance à moins vibrer que la table, qui va moins jouer sur le son, soit sur des parties moins vibrantes de la table, comme le haut de la table par exemple. Mais bref, on verra tout ça plus en détail dans des prochaines vidéos. Plus qu'à mesurer l'épaisseur, au pied à coulisses, et on est bon ! Allez, c'est tout pour aujourd'hui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501